Bonjour, la mobilisation de Yehui Askanui hier est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 15 mars 2023. Réoumi Quotidion déduit de ce meeting que les parcelles confirment Kurmasa Rémaké, titre qui parle à une de ce journal. À la page 5 du quotidien du groupe Réoumi Network, Kousman Sonko demande au poltron de la PR de répondre au Gatsa Gatsa. Et ce meeting, souligne Réoumi Quotidion, a démarré les manifestations avant le procès de l'opposant, poursuivie pour diffamation par le ministre Mambégnon. Et le leader de Pastef dans ce journal se dit prêt au combat pour ne pas laisser Makisal et son gouvernement lui faire subir ce qu'ils ont fait à Khalifo Sal et Karim Ouad. En parlant justement des Ouad, Réoumi fait remarquer que le fossé s'élargit entre les camps de Sonko et maître Ouad relativement à l'affaire Mimi après la motion de censure. Rejetée par le parti de l'ancien président, l'ex-numéro 2 de la formation politique au pouvoir a été ovationné dans le cercle de la radicale coalition de l'opposition Yehui. Un accueil chaleureux pour Mimi qui risque bien de refroidir davantage les relations entre ses deux anciens alliés durant les dernières élections législatives, noterait Réoumi Quotidion. Et le Quotidion source A note à ce propos du Gatsa Gatsa à la collade. Parlant de Mimi Touré et Ousmane Sonko, qui occupent d'ailleurs la une de ce journal, qui voit en Ousmane Sonko, un giga-chef de l'opposition, informant qu'il a été escorté par la gendarmerie et la police pour allier le meeting de Yehui à Scannoui, où les accusations et les menaces ont coulé à flot. Justement, dans Yor Yorbi, Ousmane Sonko promet, je cite, « Nous allons nous battre jusqu'au départ de Makisal ». Le terrain-meeting de Yehui au Parcel Zassini hier constitue aux yeux de Yor Yorbi l'acte 2 de la résistance. Lors du meeting au terrain AKPES hier, à 48 heures du procès Sonko Mbignan, Yehui a menacé, mais le gouverneur de Dakar a pris les devants. Note pour sa part les échos, qui nous apprend qu'Al-Hassane Sale interdit la vente de carburant dans des récipients. Ousmane Sonko lui promet que le 16, personne ne lui dictera le circuit à suivre. « Je passerai où je veux », lance le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui était roi hier chez Amadouba à 48 heures de son procès en diffamation, note le mandat. Et l'observateur livre les temps forts du giga-meeting de Yehui à Scannoui hier au Parcel, détaillant la mobilisation, les déclarations chocs, non, sont signalées les petits couacs à l'appel. Et dans les autorisations des manifestations, l'observateur décèle une stratégie de l'État pour faire capoter les plans du chaos. En tout cas, Yehui à Scannoui a réussi le pari de la giga-mobilisation hier aux parcelles assénées, selon le témoin. Walfu Quotidien en déduit que Yehui a montré sa force de frappe. Et le Quotidien conclut « Yaou, c'est des foules ». Dans ce journal, Sonko déclare à l'endroit des jeunes, je cite, « Si vous n'êtes pas prêts pour le combat, on laisse Maki dérouler son programme ». Je m'en fous des institutions de la République et de la Justice de Makissal, renchérit Ousmane Sonko dans Vox Populi, qui rapporte le barreau d'honneur du leader de PASTEF, qui promet de ne plus permettre à Makissal de se choisir des candidats. Rien ni personne ne peut nous empêcher de prendre ce pays en 2024, ajoute Sonko qui réitère son appel à des marches pacifiques. Les 15 et 16 mars, s'il doit y avoir un chaos dans ce pays, ce sera un chaos pour Makissal et Sonko, prévient Ousmane Sonko dans Vox Populi, ou des responsables du pouvoir réplique, soutenant que Sonko a perdu l'honneur, mais il sera soigné parce qu'il sera jugé de gré ou de force, prévient Lat Diop. Et dans le mandat, Abib Nyan tac les leaders de Yehui Askanui, invitant les jeunes à ne pas se laisser charmer par ses vendeurs d'illusions. Et pour la manifestation de Mbaké, prévue par Yehui Askanui ce jour, Réoumi Quotidien signale le préfet de cette localité entre validation et menace. Dans Sud Quotidien aussi, Khalif Fossal de Tahaou, Sénégal, semble faire dans la menace, promettant qu'ils n'accepteront jamais la troisième candidature. Maki doit reculer, ajoute pour sa part Détieu Fah, leader du PRP, et Mimi Touré réaffirme que le troisième mandat n'est pas possible. Si on laisse condamner Sonko, il n'y aura plus d'opposition au Sénégal, déclare Cherté Yannoum du pur dans Sud Quotidien, qui déduit du méga-meeting aux parcelles à Séni de Dakar hier, que Yehui est en démonstration. Et aux yeux de l'évidence, les trois jours de manifestation et de meeting de Yehui Askanui démontrent des actes de sagesse du président Maki Sall. Maki, que les leaders de PASTEF n'ont pas raté hier au giga-meeting des parcelles à Séni, selon enquête qui parle par conséquent de branle-bas de combat à Yehui Askanui. Yehui, qui a réussi l'épisode 1 de la résistance au terrain à Capès hier, selon BESBI le jour. Ce journal signale cependant le suspense pour mercredi et jeudi, mais sans un vent d'eau dégel dans les régions. Et nous revenons dans Réoumi Cotillan, où le FMI évoque un risque modéré relativement au taux d'endettement du Sénégal. C'était lors de la sixième et dernière revue du programme relatif à l'ICPE, selon les échos, qui livre pour sa part les bonnes notes et corrections du FMI au Sénégal. Et si on en croit la seule, le FMI a annoncé un taux de croissance de 8%. Une bonne perspective économique pour le Sénégal en 2023, estime ce quotidien. Le quotidien Dakar Times, pour sa part, nous apprend que le FMI a validé un nouveau programme 2023-2025. Et à propos de ce programme économique et financier entre le Sénégal et le FMI, le quotidien national Le Soleil nous apprend que les négociations débutent en avril. Dans l'astre de Han aussi, le FMI parle d'une dette soutenable et des perspectives favorables pour l'année 2023. Pour 2023, la croissance de l'activité économique devrait s'accélérer, soutenant le chef de la mission du FMI au Sénégal dans Libération. Restons dans Libération, qui enquête sur un scandale, dont le projet de réhabilitation et de modernisation du stade d'Embadiop de Dakar, marché lancé par la Fédération sénégalaise de football avec les fonds de la FIFA. En Ligue des champions, Naples vise un top 8 historique, souligne le stade Le Quotidien du Sport, qui s'interroge aussi sur un impossible remontada de Liverpool face au Real. À Chelsea, Edouard Mendy a repris l'entraînement collectif renseigne au même moment, Réumi Quotidien, journal qui dévoile un absent important dans la liste du Mozambique contre le Sénégal pour la qualification de la Cannes 2023. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !